... Voilà, avec notre experte ce soir, on s'intéresse à la gestion du temps. Daniela Deschoubou, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes devenue notre experte aussi, coach en leadership et en développement personnel. Avec vous donc ce soir, on s'intéresse à la gestion du temps. Est-ce que vous avez l'impression que c'est très important de pouvoir gérer son temps? D'accord, merci. Effectivement, la gestion du temps, c'est un sujet très important et capital. Pourquoi? Lorsque vous prenez, par exemple, un puzzle, on connaît tous les puzzles, c'est des jeux pour les enfants et tout. Lorsque vous prenez un puzzle, il y a différentes pièces sur le puzzle. En réalité, notre vie, c'est comme un puzzle et chacune de ces pièces constitue un temps de notre vie. Donc, la gestion du temps, le temps est important parce que le temps représente une pièce de notre vie. Donc, en réalité, la gestion du temps, c'est la gestion de la vie. Parce que, par exemple, lorsqu'on dit quelqu'un a 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est en réalité une heure, plus une heure, plus une heure, plus une heure, plus une heure qu'il a emmené à ses 20 ans, à ses 30 ans et à ses 40 ans. Donc, le temps est très important parce que le temps représente une portion de notre vie. D'accord. Alors, déjà, une question toute bête, je ne sais pas si, comme moi, vous avez fait la remarque, souvent, on se plaint du temps. À chaque fois, on met tout sur le dos du temps. Ah, pourquoi tu n'as pas pu livrer ceci? Ah, non, je n'ai pas pu avoir le temps. Ah, pourquoi tu n'as pas rendu visite? Non, je n'ai pas pu avoir le temps. On n'a jamais le temps. Qu'est-ce qui fait que, souvent, on manque de temps? Ou du moins, on a l'impression qu'on manque de temps. Ok. C'est un phénomène récurrent. La plupart des personnes, aujourd'hui, se plaignent du manque de temps. Mais, en réalité, je pense qu'on est dans un phénomène d'une mauvaise gestion de notre temps. Parce que tous, nous avons les 24 heures, qui constituent peut-être 24 pièces. Avec les mêmes 24 heures, quelqu'un arrive à faire plus que ce que je fais déjà. Donc, c'est déjà revoir ma gestion du temps. Et, pour maximiser son temps au cours d'une journée, au cours des 24 heures à venir, c'est déjà de commencer à le planifier la veille. Je dois déjà commencer ma journée avec un certain nombre de tâches et d'objectifs que je veux réaliser. C'est-à-dire, quoi? La veille, je prends le temps de lister un certain nombre de tâches et d'objectifs que je veux réaliser au cours de la journée suivante. Et, quand je commence comme ça, déjà dans mon sommeil, mon cerveau réfléchit déjà à certaines de ses tâches, à certaines de ses options et me propose des options déjà plus rapidement le lendemain. Donc, je gagne du temps sur certaines tâches. Donc, c'est toujours bien d'anticiper. C'est toujours bien d'anticiper. Alors, on parle souvent des tueurs de temps. Oui. Est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce qu'il y a des tueurs de temps? Effectivement, on en a. On a des tueurs de temps. Des choses qui nous font gaspiller notre temps. Et je dirais que le premier tueur de temps, c'est déjà notre mentalité, notre manière de penser. Par exemple, je prends un exemple, nous les femmes. Une femme va se dire, non, je ne vais pas aller chez la coiffeuse pour me faire un shampoing, pour me défaire les cheveux. Je vais le faire à la maison. Mais peut-être en le faisant à la maison, je passe deux heures de temps à le faire. Ou en allant chez la coiffeuse, peut-être parce qu'on ne veut pas lui donner 500 ou 1000 francs. On le fait à la maison, on passe deux heures de temps au lieu de passer peut-être 30 minutes à le faire chez la coiffeuse et à lui donner 500 ou 1000 francs. D'accord. Donc, les tueurs de temps, c'est ces choses-là qui nous emmènent à passer plus de temps sur une tâche donnée. Alors que je peux passer moins de temps sur la même tâche. D'accord. D'autres parlent, par exemple, de notre façon de nous distraire aussi. Exactement. On a beaucoup de distractions. Les réseaux sociaux, oui. Voilà. La distraction, les réseaux sociaux, par exemple, il y a un phénomène aujourd'hui, on ne se rend pas compte. Mais quand on commence par aller sur les statuts, un statut après l'autre, un statut après l'autre. Et une chose également qu'on pourrait dire pour éviter les tueurs de temps, c'est de chronométrer chacune de ces actions. Je viens, j'ai une tâche à faire, combien de temps je me donne pour la tâche. Donc, se fixer un délai. Et parfois, apprenons à regarder le temps lorsque nous commençons une activité. Je prends mon portable, je veux lire simplement mes messages, WhatsApp, ok? Je regarde là à laquelle j'ai commencé. Je serais surpris de voir que j'ai passé banalement 30 à 40 minutes peut-être en train de parcourir des messages. Le message, à regarder, regarder. Donc, se fixer des délais. D'accord. C'est comme la discussion, hein. Parfois, quelqu'un vient et vous prend et vous emmène dans une discussion d'une heure, deux heures du temps. Vous aviez prévu faire autre chose. Comment est-ce qu'on s'en sort? Est-ce qu'il faut être indélicat et demander? Non. Pour l'instant, je suis concentrée sur ça. On en reparle après. C'est une très belle remarque. Et ce que je dirais, c'est qu'il faut deux personnes pour discuter. La plupart du temps, quand la discussion commence, si vous n'alimentez pas la discussion, l'autre, à un moment donné, va raccourcir le sujet. Mais si vous faites, par exemple, ah bon, oui, et vous faites des commentaires rapidement, vous vous retrouvez en train de rentrer dans d'autres débats. Et ce que je dirais par rapport à ça, c'est que la plupart du temps, nous passons beaucoup de temps à parler de sujets qu'on ne peut pas changer ni contrôler. Et là, c'est une perte de temps. C'est réellement un tueur de temps. Donc, investir plus le temps à parler des situations peut-être qui influencent notre futur, que nous pouvons changer ou contrôler. Si je n'ai pas la possibilité de changer une situation ou d'agir sur un événement, alors à quoi bon parler? D'accord. Alors, qu'en est-il alors de la priorisation, justement, des tâches à accomplir? Une répartition des temps, par exemple, entre le professionnel, le privé, le ludique. Le ludique. Comment on gère tout ça? Parce que c'est 24 heures pour toutes ces tâches-là. C'est 24 heures pour toutes ces tâches. C'est 24 heures pour toutes ces tâches. Pour pouvoir gérer tout ça également, il faut savoir pratiquer la délégation efficace également. La délégation efficace. Qu'est-ce que vous mettez dans la délégation? La délégation efficace, c'est-à-dire, il y a certaines tâches qui ne requièrent pas forcément ma personne, mon expertise. C'est certaines tâches que je peux faire faire, qui font partie des choses que je veux réaliser au cours de la journée, mais que je peux faire faire de telle manière que j'atteins l'objectif, mais sans forcément mon implication. Donc, ça me libère une partie de mon temps pour faire autre chose. D'accord. Donc, apprendre à déléguer également. La délégation efficace parce qu'il faut cibler la bonne personne. Qui peut le faire à votre place. Qui peut le faire. Pour que vous n'ayez pas à repasser encore derrière lui. C'est pour ça que j'ai dit la délégation efficace. Parce que si la délégation n'est pas bien faite, ça vous perd plus de temps, vous êtes obligé de revenir encore. D'accord. Par exemple, le matin, je suis en train de m'apprêter, je veux gagner du temps et je demande à quelqu'un de me repasser les habits. Mais si je dis à la mauvaise personne, je reviens, je vois que l'habit n'est pas bien fait, je me remets à repasser moi-même. Je peux faire intervenir peut-être un blanchisseur, quelqu'un qui est professionnel, qui repasse et j'ai le paquet déjà et je gagne le temps le matin. Donc, c'est des choses simples. Qui n'ont l'air de rien. Qui n'ont l'air de rien, mais qui nous font gagner 10 minutes par-ci, 20 minutes par-là. Mais à la fin de la journée, 10 minutes, 20 minutes, vous vous retrouvez peut-être avec 2 heures, 5 heures de temps. D'accord. Alors, d'autres conseils, se lever plus tôt, se coucher plus tard. Pour vous, quelle est la meilleure astuce pour, je ne sais pas, peut-être rallonger sa durée de travail? D'accord. La meilleure astuce pour bien gérer son temps, c'est d'avoir une vision pour sa carrière et pour sa vie. Ne pas naviguer à vue. Ne pas naviguer à vue. Qu'est-ce que je veux réaliser? Où est-ce que je me vois à la fin de la journée? Où est-ce que je me vois à la fin de l'année? Maintenant, quelles sont les actions ou les activités dans lesquelles je dois m'engager pour pouvoir réaliser cette image que je vois? Parce que lorsque l'on parle de la gestion du temps également, c'est l'investissement également du temps. L'investissement de mon temps dans des tâches, dans des actions, dans des activités qui m'emmènent à la réalisation de mes objectifs et à l'atteinte de ma vision. D'accord. L'une des répercussions d'une mauvaise gestion du temps, c'est justement la procrastination. La procrastination. Comment est-ce qu'on évite d'en arriver à cette extrémité? Voici une chose importante qu'il faut savoir concernant la procrastination. Lorsque vous remettez une tâche à demain, la probabilité que vous la remettez encore au lendemain est très forte, augmente. Donc, une tâche procrastinée, elle a plus tendance à se procrastiner encore. Maintenant, il faut se donner des raisons de le faire maintenant, tout de suite. Parce que vous devez comprendre que peu importe le fait que je procrastine la tâche, je la remets à demain, je me retrouverai forcément... C'est toujours à moi de le faire. Donc, décider de le faire maintenant, il faut beaucoup de discipline. S'imposer une discipline, une rigueur. D'accord. Et la plupart du temps, on reporte des tâches parce qu'on se dit, je ne veux pas le faire maintenant. On a un peu peur de la tâche, où la tâche semble un peu difficile pour nous. Un peu ardue. Un peu ardue. Mais la bonne méthode, c'est de commencer avec la tâche la plus difficile. D'accord. Mais il y en a aussi aujourd'hui, il y a un qui s'intéresse à la gestion de leur journée avec les petits pense-bêtes, les petites applications qui te programment les agendas. Non, dans le 3D, vous avez telle réunion. Non, tu n'as pas encore pu faire... À 15 heures, tu aurais dû faire ça. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on s'aide, qu'on s'aide justement de ces applications-là, de ces outils aujourd'hui technologiques pour une meilleure gestion du temps ? Oui, oui, effectivement. Ces outils-là sont très importants et c'est à intégrer pour une meilleure gestion de notre temps. Ce ne sont pas seulement les outils qui nous permettent de programmer notre journée, il y a plus. Aujourd'hui, par exemple, on a des choses comme les mixeurs. Ou à la cuisine, je ne peux plus me retrouver en train de venir, soit écraser la tomate, mais je gagne du temps. Je mets la tomate dans le mixeur et je l'écrase rapidement. On a des choses aujourd'hui comme les pressings qui nous permettent également de gagner du temps. Donc, la technologie en elle-même nous permet aujourd'hui de gagner du temps. Oui, mais parfois, ces personnes ont l'impression qu'elles payent pour un service qu'elles peuvent faire elles-mêmes. On ne se rend pas toujours compte, en fait, de l'impact. C'est là où souvent, beaucoup, c'est là où nous faisons plus souvent l'erreur. Pourquoi ? Imaginez-vous qu'aujourd'hui, je dépense 500 francs. Là où 5 000 ou 15 000 ou 50 000. Demain, je peux avoir un salaire de plus de 50 000. Ou je peux avoir une entrée financière de plus de 50 000. Mais si je dépense 5 heures de mon temps aujourd'hui, les 5 heures de la journée du 20 mars 2020, je ne les retrouverai plus jamais. Merci Daniela Deschoubou, je pense que c'est sur ces mots qu'on va prendre congé de vous.